Visite de travail du ministre des Eaux et Forêts à Agboville, chef-lieu de la région de la Nébite-Thiassa, objectif d'effectuer une série de rencontres avec les acteurs du bois, notamment les petits opérateurs économiques et les industriels. Il s'agit pour Laurent Tchabba de rendre audibles les nouvelles exigences de la gouvernance forestière dont l'accord a été parafait entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne récemment à Bruxelles. Nous avons eu un grand merci au ministre pour avoir mis un document à notre disposition à travers lequel toute la réglementation forestière est inscrite. Cet outil que nous appelons le NTF qui est une nouvelle technique d'exploitation forestière en Côte d'Ivoire. Il y a des informations que nous n'avons pas. Aujourd'hui, il est venu nous éclairer et en même temps encore, nous met dans la légalité parce que nous n'étions pas dans la légalité. Nous faisions des choses en clandos et ça nous portait trop de coups. Et nous voyons dans la légalité et dépenser moins qu'il y a dans le faux et puis dépenser plus. Plus tôt dans la journée, le premier responsable de la faune de la flore a échangé au cours d'une visite dans une unité de transformation de bois avec les acteurs. Il s'agit de les sensibiliser sur les dangers liés au sillage illégal. Nous avons fait des séminaires, c'est bien, mais nous pensons qu'il faut descendre sur le terrain pour parler aux industriels, pour parler aux agents de dépôt et tout ça. Et ceci doit favoriser la lutte contre le sillage à façon. Nous allons continuer dans d'autres régions pour pouvoir sensibiliser, faire en sorte que la stratégie de la valorisation des produits forestiers puisse prendre corps dans l'esprit des uns et des autres, pour que notre secteur puisse améliorer sa gouvernance. Préserver et restaurer le couvert forestier ivoirien, volonté traduite par le gouvernement à travers la mise en œuvre des lois relatives à la protection des ressources en eau, mais aussi des ressources végétales et animales, comme l'illustre la forêt classée de Bamo à Adao Village.